Rémi, Rémi le Radie Précédemment dans les aventures de Rémi le Radie Courage Esteban, plus qu'un étage et nous serons au sommet de la tour A la tiempo Hélas, ce sera le dernier étage que vous visiterez Je suis Bouteille de Rum, le fidèle bras droit de Maître Corbeau Et je vais vous tuer ici et maintenant Esteban, vite, lance-lui une pomme de terre Si Hein, de quoi ? Dans ma patata Et maintenant, la suite Beau travail Esteban, tes talents de lanceur de pomme de terre nous ont encore sauvé la mise Me gusta tirar patatas Vous croyez vraiment que ça suffirait pour m'envoyer au tapis ? Il est encore en vie Arriva otra patata J'avais anticipé que tu referais cette attaque Je ne me ferais pas avoir deux fois Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais anticipé que vous me lanceriez une deuxième pomme de terre C'est pourquoi je me suis protégé grâce à ce livre de cuisine La puissance de la gastronomie marocaine me protège Ça c'est ce que tu crois Mais j'avais anticipé que tu te protégerais avec ce livre Comment ? Regarde à l'intérieur J'avais glissé quelque chose dans le livre avant que tu t'en serves Sapristi, un dépliant d'une pizzeria avec une pizza poulet kebab curry en première page Le pouvoir de la malbouffe annule le pouvoir de la gastronomie Tu es sans défense Oh non ! Ah je t'ai bien eu Tu croyais sérieusement que je n'avais pas vu Claire dans ton petit jeu ? C'est moi le plus malin ici Quoi ? J'avais anticipé que tu cacherais ce dépliant à l'intérieur de mon livre Mais regarde plutôt ce que moi j'avais caché à l'intérieur Une boîte en forme de pomme sculptée dans du bois Mais malheureusement pour toi J'avais également anticipé que tu ferais ça C'est pourquoi j'ai placé un flacon de vernis à ongles à l'intérieur de la boîte Et moi j'avais déjà anticipé que tu cacherais du vernis dedans C'est pourquoi j'ai au préalable remplacé le contenu du flacon par du ketchup Quoi ? Mais le constat est le ketchup Je t'avais dit que j'étais plus malin Il en faut plus que tes petits tournes passe-passe ridicules pour me vaincre Ah ouais ? C'est ce qu'on va voir Parce que je m'avais anticipé que tu anticiperais ce coup Ça tombe bien Parce que j'avais anticipé que tu anticiperais que j'anticiperais ce coup Ah oui ? Et est-ce que tu avais aussi anticipé que j'anticiperais que tu allais anticiper que j'anticiperais que tu anticiperais ce coup ? Bien sûr Et par sécurité j'ai même anticipé que tu anticiperais cela Dans ce cas Ça veut dire que tu avais aussi anticipé Que tout ce que je te dis depuis le début n'est qu'un gros mensonge Parfaite Attends quoi ? Tu as bien entendu Depuis tout à l'heure je te fais marcher Je n'ai pas anticipé la moindre de tes attaques J'ai agi purement et simplement au hasard Mais Mais ce n'est pas possible Tous ces objets que tu as placés Je les ai placés parfaitement au hasard Je n'avais aucune idée que tu utiliserais cette boîte ou ce livre pendant le combat C'est une improvisation totale Non Tu mens Ça peut pas être vrai Tu vas me dire que tout cela ne reposait que sur un coup de chance Ta vie Et celle de tes amis sont en jeu Et toi Tu improvises ce combat ? En gros oui Est-ce notre style ? Je refuse de le croire Mon combat ne peut pas reposer uniquement sur du hasard On a toujours forcément un plan, une stratégie Si c'est vraiment ce que tu crois Alors vas-y Essaye de prédire quelle sera ma prochaine attaque Bien sûr, rien de plus simple Alors Si je me base sur tes précédentes actions Je me sens Pourquoi je n'arrive pas à anticiper sa prochaine attaque ? Tout ce qu'il a accompli jusque là Ce n'était vraiment que du hasard ? Il n'avait pas la moindrie de ce qu'il faisait ? Ou alors il bluffe Et il avait fait extrait d'utiliser des attaques ultra prévisibles pour me piéger ? Il me sens Je ne comprends pas Je ne comprends pas 10 minutes plus tard Oh quel horreur J'ai tout Tu es un adversaire honorable, bouteille de rum Mais ta plus grande erreur était de croire que tu pouvais tout anticiper Ma plus grande erreur ? Parfois dans la vie, il faut savoir improviser Prendre les choses comme elles viennent Et compter sur le hasard Tu n'as pas voulu y croire Et c'est ça qui a causé ta perte Allons, assez parlé Il est temps de sauver Karine, Esteban Si ! Alors c'est donc ça ? De vrais aventuriers ? Je t'attendais, Rémy le Rattier Ton combat contre bouteille de rum était impressionnant Mais ta route s'achève ici Ok Esteban, attrape cette extrémité Je prends l'autre et on s'ouvre ensemble De acuerdo Quoi ? Vous n'allez quand même pas partir comme ça ? On a déjà affronté quelqu'un dans cet épisode On ne va pas faire un deuxième combat, ça serait bizarre Et le capitulo serait demasiado largo Mais, mais non ! Revenez ! Vous ne pouvez pas améliorer comme ça après tous ces épisodes que j'ai passé perché là-haut à attendre Oye Rémy ! Qu'est-ce que c'est cacharro detras de ti ? Tiens, bonne question On dirait un interrupteur Non ! N'appuyez surtout pas sur cet interrupteur ! Système d'autodestruction de la tour mousse à raser activée Oups ! Nooon ! Sois maudit ! Rémy le Rattier ! Bon, bah, on va filer, nous ! Si, si, vamanos ! Nooon ! Oh ! On l'a échappé belle ! Si ! Pero... La chica sigue siendo un bastoncillo ! Ah, oui, c'est vrai ! Comment pourrait-on lui redonner sa forme normale ? Je sais comment ! Bouteille de rum ? Mais... Je vous en prie ! Faites-moi confiance ! Hocus ! Pocus ! Coton-tijus ! Oh ! J'ai repris ma forme normale ! Bouteille de rum ? Mais... Pourquoi nous aider ? Ce combat contre toi m'a ouvert les yeux, Rémy ! Toi et Esteban, vous m'avez fait découvrir une façon de combattre que j'ignorais totalement ! Ma vie a toujours été banale et sans intérêt ! Je pensais tout savoir et être capable de tout ! Mais j'avais tort ! Vous vivez au jour le jour ! Vous voyagez ! Vous découvrez le monde ! Et je vous envie pour ça ! Vous vivez des aventures palpitantes ! Non... En fait... Vous les rendez vous-même palpitantes ! Et j'aimerais pouvoir vivre ça moi aussi ! Pouvoir partir à l'aventure ! Alors... Je peux comprendre si vous refusez ! Mais... Rémy... Esteban... Laissez-moi vous accompagner dans vos aventures ! Tengo hambre ! Et bien dans ce cas, allons déjeuner ! On a bien mérité ça après tous ces combats ! Euh... Mais... Mais... Tu viens Bouteille de Rum ? On aura l'occasion de discuter de tout ça autour d'un bon repas ! Qu'est-ce que t'en dis ? Je... Merci... Rémy... Esteban... Merci infiniment ! Et c'est ainsi que n'acquit une amitié inébranlable entre Rémy, Esteban et Bouteille de Rum ! Qui allaient désormais partager de nombreuses aventures ensemble ! Je suis... Désolé... Tellement... Désolé... Ils ont récupéré la fille... Avant que j'aie le temps d'obtenir la moindre information sur les artefacts de l'Ordre et du Chaos ! Ils se sont refus sans que je ne puisse rien faire ! Mes hommes sont tous morts ! Et Bouteille de Rum m'a trahi ! Mais... Tu n'es pas perdu ! Je peux trouver de nouveaux hommes demain ! Et on recommencera à zéro ! On capturera la fille ! Et le professeur Moustache ! Et... On obtiendra toutes les informations que vous le souhaitez ! Faites-moi confiance ! Je vous en sais plus ! Laissez-moi une seconde chance ! Maître... Sérieux ? Sérieux ? C'était à prévoir... Bon... Je crois que je vais devoir faire appel au Gardien Céleste à présent... Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et abonne-toi à notre chaîne ! Rendez-vous dans la boîte magique sur voxmakers.fr pour le 24ème épisode ! On m'a dit qu'il était très important parce que c'est l'avant-dernier avant le double épisode final ! Je me demande ce qu'il se passe dedans ! Attendez, je vais regarder le script vite fait et voir ce qu'il se passe dedans ! Oh non ! Oh non, il n'a pas osé faire ça ! Non ! Oh non ! Oh non, mais il n'est pas sérieux là ! Oh non, ça va trop loin ! Ça va beaucoup trop loin ! Oh non, 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 non ! Oh non ! C'est pas vrai ! Oh non ! Non !